coucou comment vous allez bienvenue sur ma chaîne les enveloppes dorés on se retrouve aujourd'hui on est jeudi pour une vidéo un peu différente mais toujours sur la méthode des enveloppes on va pas faire de bilan va pas faire de remplissage on va pas faire de de budget quoique non on se retrouve aujourd'hui pour faire la méthode la méthode des enveloppes alors de a à z ou en dix points ou comme vous voulez je crois que j'aurais mis en dix points en dix étapes sur le titre voilà selon moi alors attention c'est selon moi d'autres budgéteuses sur youtube verront peut-être les choses différemment donc ce qui est bien d'en voir plusieurs ça permet de se retrouver peut-être en prenant un petit peu de là un petit peu de là un petit peu de là voilà là je vais vous parler de moi ce que ce que j'en pense et de comment je peux vous aider avec quelques petits conseils au bout d'un an pour pour vous lancer donc voilà j'espère que votre semaine se passe bien le concours est toujours d'actualité il est toujours en cours vous avez jusqu'à samedi je fais une petite parenthèse donc vous avez jusqu'à samedi 23h59 pour participer voilà c'est tout ce que je voulais vous dire oui si je n'ai pas dit dans le bilan de la dernière fois il faut participer sous la vidéo du concours je vais pas prendre plusieurs vidéos je vais prendre juste la vidéo du concours pour faire le tirage au sort attendez je me relève juste comme j'ai relevé le trépied par rapport à d'habitude ce que j'arrêtais pas de me le prendre dans la tête oui je suis bien voilà je traîne en longueur ma mon rhume sinon c'est pas marrant mais c'est toujours comme ça mais les garçons c'est fini ils sont tranquilles et moi je me tape des quintes de tout j'ai toujours un semblant népris alors qu'il coule plus rien du tout donc voilà allez c'est parti j'ai syrie qui m'enregistre pourquoi je sais pas mais arrête je veux pas que tu m'enregistre voilà désolé allez on va prendre des petits stylos qu'est ce que je vais prendre le grand suis là on va voir en premier l'étape une je suis dedans oui et on y voit ça va la couleur première étape pour moi il faut avoir envie de se pencher sur son budget alors je pense que c'est différent du il faut à en avoir envie parce que il faut il faut il faut oui mais si on n'a pas envie c'est comme un enfant à l'école oui il faut qu'il travaille mais quand ils n'aiment pas ça et que voilà c'est compliqué ben voilà faut pour moi pour pouvoir se tenir et se lancer dans la méthode il faut en avoir envie il faut pas faut pas faire comme les autres ou enfin voilà c'est pour moi c'est la première première étape en avoir envie c'est tout bête franchement c'est alors après des fois de regarder les vidéos et de regarder les autres ça donne envie on dit bah eux ils y arrivent pourquoi pas moi enfin voilà oui on commence comme ça et voilà mais l'envie est venue de là donc peu importe d'où vient l'envie faut pour moi il faut enfin faut en avoir envie en deux c'est un peu fan ma truc là il va falloir que je trouve une autre couleur pour y mettre un peu de peps je voulais rester dans les couleurs automnales en fait truc tout bête allez on va prendre de celui là aussi donc là quand une fois qu'on en a envie qu'on s'est posé les bonnes questions et voilà on se dit ok bon et ben alors j'ai envie de me consacrer à mon budget alors c'est peut-être même pas la méthode des enveloppes c'est vraiment mettre son nez dans son budget et il faut pour ça prendre ses relevés de compte mettre son nez dans ses relevés de compte les relevés de compte les relevés de compte alors vous pouvez prendre pouvoir prendre trois six un an trois mois six mois un an moi j'ai pas fait un an je vais pas vous dire il faut absolument faire annonce le mieux le mieux c'est de voir une année parce qu'en même temps ça va vous permettre de faire également votre prévisionnel attendez excusez moi pardon désolé donc le mieux ce que je vous disais est de de prendre un an parce que ça vous permettra de faire également votre prévisionnel mais avec un minimum de trois mois vous y arrivez complètement vous pouvez déjà voir une grosse partie de vos dépenses en course vos dépenses en extra en sortie en plaisir vos charges vos ben tout ce que ce que une partie de ce que vous coûte vos animaux c'est stitch qui dit bonjour à nolan qui rentre du lycée voilà voilà vous arrivez à avoir un peu tout donc vous imprimer vos trois derniers vos six derniers ou vos dix ou douze derniers relevés de compte et vous prenez plusieurs stabilo une couleur pour l'alimentation les courses carrefour casino intermarché lidl vous stabiloter tout pas tout en rose voilà après vous prenez le l'orange pour tout ce qui est sorti extra plaisir et là vous stabilité stabilité après vous prenez le jaune pour tout ce qui va être bas les dépenses matériel entre guillemets amazon voilà j'ai vu un truc je l'ai acheté hop voilà action tout ce qui est les dépenses pour la maison pour vous pour tout ça d'une autre couleur encore vous allez faire les charges fixes ce qui revient tous les mois moi généralement c'est détaillé sur vos relevés de compte et tout ça vous stabiloter et après avec pour chaque couleur donc chaque catégorie vous allez faire le calcul sur un mois j'ai dépensé temps en course temps en bon loyer resto loisirs temps en actions et amazon et et chine et timu et et tout ce qu'on sait dépenser je vous parle en connaissance de cause je l'ai fait c'est vraiment pas une critique donc voilà vous stabiloter tout et vous faites vous faites vos calculs et ça va vous montrer vous allez voir en fait là où ça va où ça va mal parce qu'il y en a ils vont pas du tout dépenser chez amazon c'était les sites internet les machins mais ils vont faire des courses quasiment tous les jours et ils en ont pour 7 800 mille euros rien de course et alors qu'ils sont que quatre à la maison voilà c'est et des fois dans les courses sont inclus des petits trucs plaisir de la maison voilà donc voilà une fois que vous avez fait vos relevés de compte vous avez imprimé vous stabilité vous avez fait les calculs vous savez à peu près bah où le bas blesse où ça va mal aller et où vous avez besoin de rectifier ou et il ya des catégories où vous pouvez vous dire en même temps ça va là je dépense pas trop en fait je j'y mets pas tout mon argent c'est pas là que ça va mal c'est plus de ce côté là donc donc voilà ça vous allez visualiser généralement quand on peint pour moi généralement pour moi la méthode des enveloppes c'est pour les gens qui ont besoin de visuels ils ont besoin de voir les choses ils ont besoin de sentir les choses donc en imprimant votre relevé de compte en voyant les couleurs différentes et le montant total une fois qu'on a fait le calcul vous allez voir ce qui va est ce qui va pas et ça va vous parler c'est pas que un chiffre comme ça donné à la volée non vous vous avez un vrai visuel et pour moi la méthode des enveloppes j'ai un peu l'impression qu'on est tous l'appareil on a besoin quand on fait les enveloppes avec le cache et tout et qu'on n'arrive pas à faire du virtuel parce que moi la première j'arrive pas à faire le virtuel le virtuel pardon dès que j'ai enfin là je vois cet été sans le j'avais le cache mais rien n'était répertorié on avait encore de la cb la cb à la plus flambé parce que dès que j'ai la cb ça va pas voilà donc pour le petit point 2 c'est les relevés de compte analyser ses relevés de compte en trois en trois j'essaye de les garder sur la planche pour que vous puissiez avoir une visu complète à la fin si vous voulez la garder oui c'est pas droit par contre je la mettrai droite à la fin mais pour l'instant pour écrire je sais pas écrire droit en trois il faut relever toutes vos charges fixes faut relever les charges fixes donc ça vous allez toujours vous servir toujours vous servir de votre relevé de compte mais là par contre alors vous allez avoir décider besoin des 12 mois parce qu'il ya des choses il ya des gens qui sont mensualisés pour tous et il y en a qui vont payer comptant bas une période de l'année et pour ça il faut voir quand est ce que ça tombe et à peu près combien vous avez besoin donc relever toutes les charges fixes voilà donc voilà vous allez relever vos charges fixes sur une feuille blanche vous prenez une feuille blanche ou vous prenez vos relevés vous stabiloter comme vous aviez fait voilà là bas on a l'eau en charge fixe on a edf gdf je donne enfin on a le gaz on a l'eau on a l'électricité mais c'est mieux comme ça qu'est ce qu'on a d'autre pour certains on a les poubelles c'est pas inclus dans les impôts on a les impôts pour les taxes foncières après parce que maintenant on est prélevé à la source directement donc il reste plus que les fonciers sur le taxe d'habitation disparu on a les téléphones on a tout ce qui est abonnement les salles de sport voilà tout ce qui est charge fixe qui revient tous les mois une charge fixe c'est quelque chose que vous avez vous êtes engagé dessus du coup vous allez payer tous les mois donc il faut relever toutes ces charges une fois que vous allez vous avez relevé toutes ces charges on va faire son budget ce qui nous amène au petit point 4 parce qu'une fois qu'on a toutes ces charges fixes on va pouvoir établir son budget j'espère que c'est pas trop brouillon ce que je fais et que vous comprenez établir son budget alors le budget là je vais vous prendre une feuille parce que pour établir son budget on n'a pas besoin d'avoir un budget planner c'est mieux je dis pas les outils ça compte beaucoup mais on n'a pas besoin en vrai de ça filme toujours et je suis bien cadré en vrai on n'a pas besoin d'un beau planeur de belles enveloppes de machin pour pour de vrai pour commencer on n'en a pas besoin mais c'est vrai que ça aide moi sans j'aurais eu du mal mais dans un premier temps en tant qu'on est dans le brouillon et qu'on sait même pas encore on va on peut prendre juste un cahier une feuille blanche ce que vous avez à la maison et vous établissez votre budget donc pour établir votre budget vous avez besoin de quoi vous avez besoin de vos revenus donc revenus c'est tout ce qui est rentrée d'argent rentrée d'argent ça va être la caf ça va être les pensions alimentaires si on est des personnes séparées et qu'on a des enfants les pensions d'invalidité les pensions de retraite les salaires voilà tout ce qui est rentré d'argent qui arrive sur l'argent tout ce qui arrive sur votre sur votre compte en début de mois ou en milieu de mois peu importe après ça c'est encore une passe c'est une façon de de voir comment ça commence débrouiller mais vous rentrez tout ce qui va arriver tous les revenus c'est ça c'est tout ce qui arrive sur votre compte en argent de là on va en retirer tout ce qui est charges fixes donc on va faire moins les charges fixes et donc là les charges fixes on les a toutes relevé donc soit vous mettez la somme totale parce que vous vous êtes fait un une feuille à part et que vous voulez pas le remettre à chaque fois soit vous les renoter toutes ça peu importe mais à ça on va y est donc recharges fixes donc c'est tout ce qui est obligation de payer ce qu'on est obligé de payer tous les mois voilà ça en fait voilà les abonnements les taxes les les impôts l'eau le l'électricité le gaz le le chauffage enfin tout ce que vous avez pour lequel vous êtes engagé à payer c'est vos charges fixes ensuite vous avez des charges variables ou pas le loyer est dedans j'ai pas j'ai pas distingué les 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 charges d'être les les crédits d'être les crédits d'être vous pouvez les rentrer dans les charges fixes c'est quelque chose que vous êtes obligé de payer tous les mois un crédit c'est comme un loyer vous êtes obligé de le payer une dette ce fin d'être plus un crédit on va dire à la banque vous êtes obligé de le payer pour la voiture à la conso tout ce que vous voulez on viendra vous le chercher vous inquiétez pas voilà mais donc c'est dans tout ça qu'il faut le noter après il ya les charges variables charges variables pour moi c'est ce qui va arriver alors c'est pour moi mais les gens ne le voient pas forcément comme ça moi c'est ce que dans le mois je vais être obligé de payer mais qui revient pas tous les mois le télépéage je peux ne pas m'en servir pendant six mois dans l'année et m'en servir comme ça au mois d'août alors je m'en suis pas servi six mois pendant six mois avant donc je vais pas le mettre dans mes charges fixes je vais le prévoir pour dans mes charges variables parce que je sais que ça va être prélevé sur mon compte et qu'il faut que je le rentre quelque part vous avez quoi d'autre la cantine la cantine et pour les alors en primaire jeu c'est peut-être pas pour tout le monde pareil mais souvent en primaire c'est au mois au collège c'est au trimestre et après au lycée c'est des cartes où il faut recharger mais vous pouvez mettre la cantine enfin voilà les charges variables c'est quelque chose où vous devez le payer mais c'est pas ça revient pas tous les mois donc en fait moi je le rends plus dans les charges variables et une fois qu'on a donc déduit alors là je vais marquer dépenses occasionnelles dépenses casio n'est pas j'écris pas n'importe où ça me perturbe donc voilà donc live une fois que vous avez retiré donc les revenus les charges fixes les charges variables mais il vous reste un reste à vivre il vous reste enfin vous avez votre reste à vivre voilà ça c'est ce que vous allez toucher et tout ce que vous êtes obligés de retirer une fois que vous avez retiré les choses obligatoires il vous reste une somme peu importe la somme après ça va être vous qui qui allez il y en a où ce sera plus confortable que d'autres jeux il y en a pour qu'il sera plus facile que d'autres mais par exemple si on part sur une base de 1000 euros il y en a ce sera pas 1000 euros j'en conviens mais si on part il vous reste 1000 euros 1000 euros pour pour vivre une fois que vous avez tout payé et bien c'est là que vous allez arriver à prioriser vos dépenses on arrive au point 5 voilà et vous allez prioriser vos dépenses donc qu'est ce que j'entends par prioriser mes dépenses j'entends par par là ben j'en ai besoin et j'en ai pas besoin non j'ai pas mis j'en ai pas besoin je peux m'en passer voilà donc vous pouvez faire un petit tableau comme ça après un budget dites vous qu'il évolue ce que vous allez faire là au début ça va peut-être être des fois pour juste vous recadrer au début vous remettre d'à flot et une fois que vous serez bien et ben vous pourrez revoir votre budget revoir vos dépenses et revoir à vous refaire plaisir parce qu'en fait bah il n'y aura peut-être plus de dette donc il y aura une somme de plus qui reviendra dans votre budget et vous seriez les 1000 euros là augmenteront par exemple vous aviez 100 euros de dette à vos parents à un ami ou un crédit à la banque pour la conso et en fait en rétablissant votre budget vous arriverez à le supprimer parce que vous aurez réussi à rembourser et donc vous aurez 100 euros de plus là qui soit vous pourrez les épargner soit vous pourrez en profiter pour avoir un reste à vivre plus confortable donc j'en ai besoin et ben après ben on note les courses est-ce que j'ai besoin de manger bah oui en fait oui j'ai besoin de manger donc les courses j'en ai besoin l'alimentation voilà est-ce que j'ai besoin d'aller à l'action toutes les semaines bah non je voilà action on attendra action si je peux m'en passer un petit temps ça reviendra plus tard ou après j'ai une petite enveloppe imprévue parce que on peut pas tout cartographier si vraiment il ya un truc qu'on a besoin on ira piocher dedans mais en soit on essaye de faire attention voilà est-ce que j'ai besoin d'essence bah je travaille pas à côté de chez moi la voiture c'est c'est une obligation ben il n'y a pas de transport donc oui l'essence j'en ai besoin voyez voilà on fait toutes ces dépenses qu'on a vu dans les relevés de comptes on va se dire j'en ai besoin je peux m'en passer on peut le mettre en stand by voilà tout ça on va réfléchir avec les dépenses qu'on a fait on est à 20 minutes et on est à la moitié pas mal alors une fois qu'on a priorisé ses dépenses on va avoir ces enveloppes voilà une fois qu'on aura carton cartographie entre guillemets ses dépenses on en saura qu'on a besoin de course on a besoin d'essence on a des enfants bas du coup on veut le dissocier des courses on va faire une enveloppe bébé pour tout ce qui est couche petit pot voilà et donc là on arrive au 6 et avec le 6 et ben on peut catégoriser ces enveloppes alors en enveloppe si on veut commencer sans rien débourser histoire de se remettre à flot plus vite c'est possible aussi excusez moi j'ai retiré mon pull j'avais chaud on peut on peut prendre des enveloppes blanches que souvent on se sert plus à la maison et qu'on en a encore on peut prendre des sachets zip qu'on a dans les tiroirs de cuisine voilà et on peut y mettre son argent voilà qu'est ce qu'on peut prendre d'autre on a bien tous des fois un vieux classeur un vieux on a les pochettes des enfants dans lesquelles ils mettaient les feuilles un lutin on a toujours quelque chose qu'on peut recycler si on veut vraiment pas dépenser d'argent après on peut se faire un dernier caprice je vous dirais et commander un classeur comme ça pour moins de 15 euros sur amazon et une dizaine d'euros sur timu enfin entre 5 et 12 euros sur timu voilà avec déjà des enveloppes zip dedans en a6 et voilà et une fois donc on a ça on peut donc on a catégorisé ses enveloppes on aura course on aura essence on aura bébé en fonction de ce qu'on aura fait entre j'ai un j'en ai besoin je peux m'en passer et du coup une fois qu'on a nos enveloppes et ben on va répartir son reste à vivre et pour répartir son reste à vivre et ben attendez c'est le 7 que je suive ce que je pourrais me mettre à parler sans écrire alors 7 on a dit c'est répartir son reste à vivre donc son reste à vivre je vous rappelle c'est c'est les 1000 euros c'est une est fin c'est un exemple il n'y a rien de donc on a le reste à vivre attendez j'ai pas rajouté le moins qui était là parce que ça c'est encore moins voilà et donc là c'est un égal voilà donc nos 1000 euros il faut qu'on les répartissent alors 1000 euros c'est bien c'est bien et c'est un je dirais que c'est le minimum pour vivre si on avait plus ce serait mieux je voulais prendre ça voilà donc on répartit son reste à vivre dans les enveloppes qu'on aura choisi de faire donc par exemple les courses on est quatre je vous prends mon exemple nous on est à 120 euros la semaine 120 euros si on fait quatre semaines ça fait 480 ça fait que vous avez déjà pris la moitié de votre budget pour manger après il faut voir l'essence si vraiment enfin à peu près combien vous mettez d'essence mais ça vous l'avez vu quand vous avez fait vos relevés de compte l'essence vous l'avez stabilité stabilité également d'une certaine couleur il y en a ils vont mettre surtout avec l'inflation ils vont mettre entre eux juste pour eux pas pour le foyer mais juste pour eux pour aller travailler matin et soir parce qu'ils n'ont pas le choix ils vont mettre entre 200 et 250 euros d'essence parce que on fait à peu près un plein selon la voiture qu'on a une grosse voiture on va dire on fait 7 à 800 km avec le plein il est à une centaine d'euros on est déjà plus de 100 euros voilà donc fois deux parce qu'on fait à peu près tous les quinze jours 10 15 jours on est à voilà bien deux pleins et demi le mois donc si on met 480 là si on met 300 à l'est 250 va mettre 250 ça queen 250 euros dans l'essence on a un bébé un bébé alors on a des aides quand on a fait quand on a fait son son c'est rentré d'argent il ya la page des fois qui rentrent les allocations enfin voilà après selon soit vous les gardez vous mettez cette enveloppe là dans bébé c'est des façons de faire aussi il y en a ils vont prendre ils vont servir que de ça pour pour bébé mais il y en a ils vont le rentrer dans leur revenu parce que c'est plus simple et après ils redispatcheront en fonction de ce qu'ils arrivent à trouver voilà mais bon il faut bien entre la boîte de lait les couches c'est loin pour moi boîte de lait couche les lingettes les les tétines qu'il faut changer les biberons qu'il faut changer parce que ça souvent s'abîme enfin les petits pots quand on commence si on n'a pas le temps de cuisiner et tout ou qu'on aime bien avoir un petit peu en secours moi je sais pas je vous une bêtise je sais plus j'ai pas fait de course pour des bébés mais quand je vois les 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 budgets autour de celles qui ont des petits je trouve que sans c'est pas déconnant enfin voilà mais c'est une idée mais voyez donc là vous allez répartir votre reste à vivre dans dans vos enveloppes une fois que vous avez réparti votre reste à vivre vous allez choisir votre façon de fonctionner c'est trop bas pour mes yeux j'avais retiré mes lunettes c'est ça pardon donc on en est au point 7 et vous allez peut-être choisir d'épargner dès le début de mois ou pas il y en a ils vont mettre tout leur reste à vivre dans ce qu'ils ont dans leur dans leurs enveloppes et ils vont épargner à la fin du mois avec les économies qu'ils auront fait avec et il y en a ils vont vouloir épargner quand même en début de mois histoire de faire de la prévision et ils préfèrent se restreindre un petit peu mais être sûr d'avoir mis de côté plutôt que de il y en a ils savent que s'ils ont l'argent ils vont dépenser je vois mon fils joanne il a de l'argent ça lui brûle les doigts il faut qu'ils dépensent ma maman elle doit être comme ça aussi donc il a été prendre ça de ma mère pas de moi et peut-être de mon beau père aussi donc voilà donc il y en a ils ont besoin de se restreindre et mettre en épargne parce qu'ils savent que sinon ils vont le dépenser et il y en a ils savent qu'ils vont recevoir enfin qu'ils peuvent c'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils vont dépenser donc ils préfèrent attendre les économies et l'épargner à la fin donc voilà donc en huit donc le huit c'est il faut choisir les épargnes que l'on veut faire et donc du coup comment on veut les faire les voir non les faire j'ai dit comment on veut les faire je suis pas sûr qu'on laisse alors voilà donc on va choisir les épargnes les épargnes qu'on a besoin ben je vous dirais que ceux qui sont qui ont fait leurs charges fixes et qui ne sont pas mensualisés par exemple eux pour l'électricité pour les assurances parce qu'on peut ne pas être mensualisé pour les assurances pour le gaz pour l'eau il y en a qui payent au comptant et ben là ils vont être ces gens là vont être obligés de faire des épargnes pour ça les autres vont faire une épargne plus de régularisation histoire de de pallier à une augmentation éventuelle je sais pas pourquoi je dis le mot éventuelle vu qu'il ya des augmentations tous les ans mais bon voilà donc on va voir à on va voir donc les épargnes que l'on peut faire donc il y en a plein des épargnes si je vous donne l'exemple des miennes bah j'ai le sport des enfants il ya les vacances il ya bon le multimédia c'est un plus il n'y a rien dedans le shopping pour ceux qui préfèrent ne pas le mettre dans les dans les enveloppes mensuelles et si on a la cantine on a la voiture la voiture est un gros poste d'épargne vous le savez si vous regardez mes vidéos les animaux quand on a des animaux ben voilà on a si on a des travaux pour si on a des vieilles maisons il ya des travaux à prévoir et ben il faut faire une petite épargne la santé parce que ça coûte cher aussi la santé et qu'on n'est pas remboursé de tout ni par la mutuelle ni par par là voilà vous voyez ce que je veux dire j'ai perdu le mot et on a souvent un fonds d'urgence bah le fonds d'urgence il ya des très bonnes vidéos sur le fonds d'urgence agnès en a fait on a fait une j'ai beaucoup aimé et budget famille nombreuses en a fait une également où elles ont bien différencié leur leur fonds de secours fonds d'urgence fonds alimentaires je vous invite à aller les voir elles sont très très bien leurs vidéos j'ai bien enfin j'ai beaucoup aimé voilà donc bon ça c'est des exemples de d'épargne ça peut être aussi du plaisir les épargnes noël anniversaire mais en fait le but étant de en se faisant ces épargnes de de prévoir d'anticiper de pas avoir à sortir de son budget à chaque fois on a pu à le sortir de son budget vu qu'on a épargné pour donc voilà il faut choisir les épargnes que l'on veut faire et comment on veut les faire alors comment on veut faire ces épargnes il ya plusieurs façons de faire donc comme je vous disais tout à l'heure on peut les faire en début de mois on peut les faire en fin de mois généralement ceux qui font en début de mois ils vont quand même épargner avec les économies mais sous la forme du défi ou alors ils vont mettre toutes leurs économies dans une enveloppe et à la fin du mois ils vont remettre dans leurs épargnes il y en a ils vont faire les deux il y en a ils vont faire qui c'est qui le fait céline de mes économies et défis elle ne fait pas si je dis pas de bêtises si je dis des bêtises céline j'en suis désolé et corrige moi dans les commentaires elle ne fait pas d'épargne en début de mois mais ses défis lui servent les c'est elle a les petits défis qui lui servent à remplir tous les mois ses épargnes et ses gros défis qui lui servent aussi à épargner tous les six mois je crois qu'elle fait vide et rempli ses défis voilà c'est une façon ludique et j'aime beaucoup l'idée de remplir ses épargnes voilà donc vous pouvez pouvez aller voir également comment elle fait je trouve ça super super aussi moi j'épargne un petit peu en début de mois ou pas selon le reste à vivre qu'on a et mes défis je remplis mes défis tous les mois et à la fin de l'année avec mes défis je voudrais remplir mes épargnes voilà comment moi à peu près je fonctionne mais les défis sont une forme d'épargne également ensuite on arrive au 9 le 9 je regarde le temps on n'est pas trop mal mais on arrive à la fin le 9 quand faire son bilan quand faire son bilan est-ce qu'on y est ce qu'on fait son bilan en début de mois enfin en une fois dans le mois parce qu'on le fait tous les quinze jours est ce qu'on le fait toutes les semaines quand faire son bilan moi quand j'ai commencé et je pense que je continue parce que c'est ce qui me tient pas que les vidéos mais quand j'ai commencé je ne faisais pas les vidéos et tous les dimanches je me posais avec mes classeurs et je faisais le point je faisais mes défis et c'est ce qui m'a insufflé l'envie qui c'est ce qui m'a fait plaisir c'est là où je me suis j'en étais pressé d'arriver au dimanche pour faire mon bilan et c'est toujours le cas j'ai toujours à toute la semaine on pourrait être le dimanche je voudrais vider mon porte-monnaie et faire mon bilan j'adore en fait voir le résultat donc bon pour avoir du résultat il faut tenir la semaine on est bien d'accord moi je pense que quand on commence pour tenir et pour pouvoir se motiver il faut faire son bilan toutes les semaines pas forcément après il ya plusieurs façons de faire on peut les mettre de côté et pour pouvoir remplir à la fin du mois les défis ou les épargnes on peut remplir les défis toutes les semaines mais en fait de voir qu'on a économisé qu'on a réussi à faire attention sans forcément se faire plus sans se frustrer on a réussi à bas à bien manger à mettre de l'essence dans la voiture à se faire un petit plaisir machin et mais on a encore des sous ah ben en fait c'est motivant donc moi je pense que pour pouvoir durer dans le temps au moins au début il faut commencer en le faisant toutes les semaines après on peut espacer et après tenir le mois et se remplir pour le mois et on a réussi à réguler ou pas moi je pense que ça je n'y arriverai jamais voilà je ne je je non je sais d'avance que moi il va faire que je fasse au moins au moins le 15 jours mais j'aime trop le dimanche pour pouvoir faire mon bilan dimanche pour passer à 15 jours non vous me verrez tous les dixièmes points alors j'en ai un peu parlé dans d'autres points je crois que c'était dans celui ci quel outil voilà donc oui je voulais dire quel outil pour commencer la méthode des enveloppes et ben pour commencer la méthode des enveloppes je vous ai dit un vieux cahier une feuille voilà des feuilles on en a des vieux cahiers on en a début des lutins des fins les zips dans la cuisine on n'en a peut-être plus vu qu'on essaye tous de faire attention à notre planète mais on a bien d'autres choses on peut commencer avec pas grand chose après vous voulez vous faire aller un peu plaisir vous pouvez télécharger des supports mais vous n'êtes pas obligé de les plastifier au début alors oui vous écrivez au crayon à papier vous pouvez gommer et vous en servir jusqu'à ce que vous ayez mis à la rigueur un petit peu de sous de côté pour pouvoir vous faire un petit plaisir un mois un autre petit plaisir l'autre mois mais pour commencer vous avez besoin de rien après je suis d'accord que quelque chose de de joli et de beau ça aide ça aide même énormément donc c'est pour ça que je disais pour 13 balles vous pouvez commencer au moins avec un classeur moi je vous montre celui là parce que c'est celui que j'ai acheté au tout début bon après j'avais un imprimé des choses d'autres budgéteuses sur sur youtube dans leur google drive parce que pour beaucoup elles partagent gratuitement et moi aussi vous vous trouvez dans le google drive mais vous pouvez commencer voilà en vous faisant un plaisir ce qui vous permet de commencer vous lancer vous pouvez vous faire plaisir comme ça donc voilà pour les outils en soit vous n'avez besoin que de feuilles et de l'enveloppe en enveloppe à la rigueur un qu'un vieux cahier et des petits un paquet d' enveloppes ça vous coûte presque rien et vous pouvez commencer après je suis d'accord avec vous qu'au moins un petit truc de joli ça aide quand même à tenir voilà bah écoutez voilà mes dix points alors je vais vous les mettre droit je vais regarder qu'ils soient bien centrés j'espère que ben ça vous a plu je voulais la faire pas trop tard dans l'année parce que c'est vrai qu'il ya deux points deux moments à peu près où on commence on commence souvent en début d'année calendaires ou en début d'année scolaire donc j'ai loupé le cap du scolaire donc je voulais le faire au moins pour le calendaire et ça vous laisse deux bons mois pour vous préparer psychologiquement si vous voulez commencer en ayant ben cette trame si elle peut vous aider et voilà pour faire vos relevés de compte regarder un peu réfléchir moi quand j'ai commencé j'ai passé tout mon demi à octobre jusqu'à fin novembre à ben éplucher mes relevés de comptes à réfléchir quel budget j'allais preuve fin j'allais quelle catégorie j'allais faire à faire mon budget aussi relever toutes mes charges fixes faire mon prévisionnel de bas les anniversaires d'un tel en janvier il ya ça en janvier en février j'ai ça voilà enfin on prend une feuille blanche toujours une feuille blanche et on écrit janvier février mars avril blablabla jusqu'à décembre et on fait des cases et on écrit en dessous tout ce qui se passe en janvier tout ce qui se passe en février et là ça nous donne un peu les dépenses qu'on sait qu'on aura dans l'année qui viendront forcément dans l'année donc voilà moi j'ai mis demi octobre à fin novembre pour pour à peu près faire tout ça et à commencer en décembre avec ça voilà et mon budget était fait au début sur un en novembre je l'ai fait en brouillon en octobre sur une feuille blanche en novembre sur une feuille blanche et en décembre j'avais téléchargé le budget planeur de blush budget donc voilà voilà donc j'espère que ça vous aidera hésitez absolument pas à me poser des questions par mail si vous voulez que ce soit anonyme sur instagram si vous avez besoin dans les commentaires je réponds à tous les commentaires à moi qui passe à la trappe et j'en suis désolé mais généralement je reviens même sur les anciennes vidéos pour voir si j'en ai pas loupé n'hésitez pas à vous à me poser des questions à communiquer entre vous aussi ça ça aide on peut s'aider parce qu'on peut avoir plusieurs points de vue comme ça à lise et n'hésitez pas à aller voir plein d'autres budgeteuses parce qu'on a chacune nos façons de faire et et du coup en prenant un petit peu de chacune des fois ça aide aussi on s'y retrouve un peu plus on arrive à créer son propre budget voilà vous avez toutes les infos dans la barre de description je vous souhaite un excellent une excellente soirée ou journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais plein de bisous bye